bonjour tout le monde je ne sais pas si vous vous rappelez j'avais un pavé de saumon que j'avais eu dans mon pack anti-gaspi qui est énorme j'étais persuadée que ce soir yannick il venait et en fait il ne vient pas ce soir il vient demain mais ce n'est pas grave donc voilà, j'ai fait mariner avec de l'huile, ça fait une heure avec du vinaigre balsamique, du sel des épices italiennes et de la persillade voilà, j'ai fait mariner donc maintenant je vais m'en occuper comme j'invente la recette comme vous le savez très bien donc du coup mes nouveaux abonnés, voilà, je suis à vous dire que j'invente l'huile rouge alors j'ai épluché les courgettes fleurs j'ai enlevé les fleurs bien sûr parce qu'elles étaient fanées, c'est dommage je vais éplucher le citron et je vais enlever le petit pédoncule de la tomate et je vais les couper ainsi que l'oignon et l'ail, je vais émincer mes épinards il faut absolument enlever comme ceci vous creusez avec le couteau comme ceci et vous enlevez le pédoncule tout simplement je vais vous montrer comment couper les épinards voilà je vais continuer, bien sûr couper les courgettes en rondelles les tomates en rondelles l'oignon l'ail, je vais le passer dans la machine à ail et je vais mettre les épinards j'ai coupé les courgettes en rondelles maintenant je vais vous montrer comment je vais faire pour mettre dessus sur le saumon j'ai émincé les tomates en rondelles que je vais positionner sur le saumon en intercalant une rondelle de tomates une rondelle de saumon et une, pas une rondelle mais vous allez voir une tranche de courgette et une rondelle d'oignon voilà, je vais les faire comme ci j'ai coupé en rondelles et après j'ai coupé en petits quartiers la tomate je vais la couper en deux voilà, et je vais faire mon petit décor et je mettrai les épinards et je vais couper l'oignon je vais mélanger ici vous allez voir voyez comment j'ai fait j'ai coupé des lamelles de courgettes j'ai coupé des petites tranches de tomates qui ne sont pas assez fines pour ma part j'ai coupé des petits quartiers de citron j'ai mis des épinards et tout ça c'est sur mon saumon qui est caché maintenant, ceci je vais aller le mettre comme ceci je vais le mélanger avec les courgettes d'accord, regardez je vais le mélanger avec les courgettes voilà, c'est très sain c'est très vert et voilà et hop, il faut bien qu'on boit bien vous voyez c'est très vert mais il faut bien qu'on boit le saumon qui est là voilà et du coup là maintenant je vais rajouter des rondelles d'oignon enfin voilà je prends, voyez comme ceci et je coupe mais je ne peux pas le faire là je ne peux pas vous le montrer sinon je vais le couper mais je coupe et en fait ça rend des petits morceaux comme ça d'oignon d'accord j'en ai pas besoin de plus du coup j'ai pas besoin de mettre d'ail parce qu'il me semble que l'ail j'en ai mis par contre je vais mettre du sel voilà et je vais mettre de l'huile parce que mon fils n'aime pas l'huile de l'huile voilà je vais mettre de l'huile pas plus que ça et beaucoup de jus de citron et mon plat est prêt voilà mon plat qui est prêt à aller au four je vais juste rajouter deux jus de citron et voilà mon plat est prêt à aller au four et le saumon est bien là vous voyez bien il est là avec les petites languettes de courgettes et tout autour il y a les tomates les courgettes et les épinards voilà mon saumon qui est là ici il va aller au four voilà regardez je l'ai ouvert là voilà voilà ce que ça donne mon saumon pavé de saumon avec son accompagnement j'espère que la vidéo vous a plu abonnez-vous likez partagez commentez i love you et je les vous dis je t'aime t'aime bye bye je t'aime vous vous je t'aime